L'Empereur Auguste, je dirais Saint-Louis qui est évidemment un des personnages les plus inspirants pour sa grandeur Napoléon et c'est le chouchou de mon patron et puis c'est vrai que j'ai beaucoup également d'émirations évidemment pour Jeanne d'Arc c'est un peu classique tout ça mais c'est vrai que c'est les personnalités qui me viennent à l'esprit quand on me demande de parler de grandes figures nationales. Peut-être Charrette, je suis allé voir le film du Puy du Fou il y a quelques jours pour rester dans l'univers des guerres de Vendée j'aime beaucoup aussi Henri Delaroche Jacqueline qui a eu cette très belle phrase, si j'avance suivez-moi, si je recule tu es-moi, si je meurs vengez-moi. Les réprouvés de Ernst von Salomon. Les faux monnayeurs d'André Giné, ils sont en journal. C'est pas politique du tout, c'est l'affaire Harry Kéber, c'est un bouquin qui est sorti il y a 4-5 ans, qui a été écrit par Joel Dicker, un écrivain suisse et qui moi m'a vraiment donné envie de l'air. La charge finale du Dernier Samouraï, je dirais la vérité si je ment quand Serge Benhamou finit dans l'eau après le mariage. C'est le retour de Maximus Decimus dans Gladiator dans sa ferme familiale et quand il voit sa femme et son fils qui ont été qui ont été pendus et oui il jure qu'il aura sa revanche dans cette vie ou dans l'autre. Je n'ai pas de cœur. Pas pleurer mais j'adore Sardou. Les lacs d'Iconnemara à 5h du matin en 150 soirées. Bernard et Bianca. Pour la musique Les Sauvages. J'adorais Les Indestructibles. Oula, les murs sont étroits dans mon appartement, je préfère ne pas chanter pour les voisinages. En ce moment je mets Louise Attaque en live avec Léa et je t'emmène au vent. Je chante, je chante, je chante, je chante. Ça m'arrive de chanter du Sardou. Angèle. Arianna Kamoura, largement, pour le charisme. Arianna Kamoura. Arianna Kamoura. Qu'elle se revendique de droite. Qu'elle arrête de le dire en permanence. Le manque de courage, ces espèces d'inimitié qui plombent nos camps je pense depuis 50 ans. Dans ma droite, chez LR peut-être le manque de clarté qu'il y a eu pendant des années. Je pense que là, avec la dernière élection interne, on a clarifié les choses. Mais l'ambiguïté de la droite sur l'union entre les centristes et la droite plus forte, ça a incité près de 40% des Français à aller plus à droite que nous, c'est-à-dire aller chez Zemmour ou au Rassemblement National. Parfois jolie mais ça gâche tout. Agaçante. Moi je pense que le combat féministe doit se faire aujourd'hui dans le pays mais pas avec des gens qui sont caricaturales, pas avec des gens qui dénaturent leur combat. LFI, c'est la ZAD permanente. C'est pas très original mais c'est le contexte ridicule. C'est des clowns. Sandrine Rousseau, elle est tout de même plus intelligente et elle donne des conseils de lecture intéressants. Rousseau. Rousseau parce qu'elle a plus de fois en France. Sandrine Rousseau, elle a travaillé au monde où ça joue. Plutôt les du coups du genre, en mode. Moi c'est moi qui l'a fait, je mets des, je, 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 je parle, on entend les T à la compte de matin, forcément les entendre. De rien. Ça m'agace les gens qui disent de rien, ça se dit pas. J'ai fait chier. Euh... Ça lui le dit un jour mais je dis « est*** » mais euh... Je suis honnête, pardon, mais c'est... Euh... Putain. Parlez tout le temps du Jura. Je parle trop vite et je n'articule pas assez. Les... Euh... Euh... Je vais me faire incendier. Le Tagine. Aligo, Côte de Bœuf, euh... Bleu. Je ne vais pas dire le couscous du coup, comme Florian Chilippo. Euh... Les... Les pâtes au pesto. Euh... Pontarly Annie. L'équivalent du Ricard. Les deux ensemble pour le coup. Vraiment. Et avec juste la son. Ricard. Dans votre magazine de Mars, Stanislas Rigaud, Guylaine Caraillon et Pierre-Romain Thiemet débattent et coupent le cordon des droites dans les locaux de l'Incorrect. La dernière création de Christiane Taubira. L'offensive de l'euthanasie. La guerre entre les féministes et les transgenres en Ecosse. Mais aussi l'affaire du porno de Michel Welbeck. Tout ça et bien d'autres sujets à retrouver dans notre numéro de Mars. Disponible dès à présent en kiosque et chez tous vos marchands de journaux. A bientôt sur l'Inco.